Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Fatima, Raza toujours sous les bombes. Le bilan de l'agression s'élève à plus de 10 600 martyrs, près de 29 000 blessés et quelques 3 000 disparus. La CPI sera officiellement saisie. Une plainte pour crime de guerre sera déposée ce jeudi. La libération des otages, un point sur lequel butent les médiations. En vue d'un cessez-le-feu, l'antité sioniste bloque toute initiative. 60% de la production audiovisuelle sera nationale. L'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel veillera à la conformité des programmes avec les lois en vigueur. Les affirmations du ministre de la Communication à l'APN. Nouvelle acquis pour les artistes. Le décret présidentiel relatif à leur statut a été publié. Il contribuera à l'amélioration de leur protection sociale à travers la mise en place d'un cadre juridique. Coup d'envoi ce jeudi de l'étape d'Alger du Mondial 2023 de Sabre. Pas moins de 340 escrimeurs représentant 45 pays y prennent part. Objectif, se qualifier au JO 2024 de Paris. Et puis le football national est en deuil. Mohamed Lahaye, ancien président de la FAF et de l'USM Al-Harrach, est décédé la nuit dernière. Madame, Monsieur, bonsoir. Des images apocalyptiques nous parviennent quotidiennement de Raza. Raza, la ville martyre qui résiste face à la machine de guerre de l'antité sioniste. Une folie meurtrière qui dépasse tout entendement. Tous les Raza, oui, femmes, enfants, personnes âgées sont ciblées au détriment de toutes les lois internationales. Génocide, crimes de guerre, épuration ethnique, aucun mot ne peut décrire ce qui se passe dans l'enclave palestinienne. Une plainte sera d'ailleurs officiellement déposée ce jeudi à la Cour pénale internationale. Elle est initiée par la société civile appuyée par un collectif d'avocats internationaux. À quoi doit-on s'attendre ? Élément de réponse avec Anouar Abouaïch, professeur en droit international à El Khalil. Il répond à Linda Hamet. La Cour pénale internationale, c'est une cour très lente, très procédurière. J'ai des doutes que ça contribue à cesser le feu. Peut-être plus tard, mais en tout cas c'est très bien de déposer des plaintes auprès de la Cour parce qu'au moins se documentent les faits qui sont atroces. Mais on ne peut pas s'attendre à des résultats immédiats, à des résultats concrets très rapidement. Le dépôt de la plainte sera suivi d'une conférence de presse sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Et en attendant, la population d'Oraza a vécu hier une nouvelle nuit d'horreur avec la poursuite des raids sionistes et leur lot de martyrs et de blessés. Le tout encore une fois sous le regard d'une communauté internationale qui n'a pas réussi à imposer un cessez-le-feu. Le Qatar mène actuellement des négociations pour arriver à une trêve de trois jours seulement en échange de la libération de 12 otages. Nasserine Dahmoum. Cette proposition de libération a déjà été faite par Qatar Ibn Qassam il y a quelques jours à peine, en contrepartie d'un cessez-le-feu, mais l'armée d'occupation n'y a pas donné suite. Cela fait donc écho aux propos du Premier ministre israélien et son ministre de la Défense qui ont exclu toute possibilité d'un cessez-le-feu. L'objectif étant une destruction totale de Reza et du mouvement de résistance Hamas. Selon une source très proche du Hamas, les discussions en cours butent sur deux points essentiels. Déjà la durée de cette trêve et les zones concernées par la trêve, puisque les Israéliens ne veulent pas inclure le nord de la bande de Reza. Une telle trêve pourtant pourrait permettre par exemple à l'Égypte d'acheminer davantage d'aide humanitaire vers Reza via le terminal de Rafah et permettre aussi le transport d'un plus grand nombre de blessés et de malades palestiniens pour se faire soigner en Égypte. Le porte-parole du gouvernement d'occupation a répondu et indiqué qu'il ne voulait pas commenter ces négociations, malgré les appels de la communauté internationale, à une pause et l'installation de couloirs humanitaires. L'agression aux sionistes sur Reza en est à son 34e jour. Le décompte macabre des victimes palestiniennes ne cesse de s'allonger. Dernier bilan, plus de 10 600 martyrs, près de 29 000 blessés et quelques 3 000 disparus. Et rien ne semble faire bouger cette communauté internationale qui n'a pas encore compris ou qui feint de ne pas comprendre que les Rezaouis sont en train d'être exterminés. La situation humanitaire à Reza est catastrophique. La moitié des infrastructures sanitaires sont hors service. La population livrée à elle-même manque de tout. Des appels sont lancés pour trouver des accords pour l'ouverture de couloirs humanitaires pour acheminer les aides et évacuer les civils. Dernier appel en date, celui des ministres des Affaires étrangères du G7 réunis à Tokyo. Et pour le porte-parole du CICR, la prise en charge humanitaire de la population de Reza est tributaire d'un cessez-le-feu. On écoute Frédéric Joly. On est arrivé aujourd'hui au point de rupture totale. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les pénuries, les combats incessants, le déplacement massif de population, et puis l'incapacité des humanitaires à pouvoir travailler, ces conditions de défendre commenceraient d'abord par un cessez-le-feu, parce qu'il est illusoire de vouloir avoir une réponse humanitaire substantielle si on met tous les bombes et s'il n'y a pas un seul endroit dans Gaza où l'on puisse être en sécurité. Et donc, les cas échéants, pouvoir s'occuper de blessés, de malades, de personnes déplacées qui n'ont plus rien. Et dans le même temps, la résistance palestinienne ne faiblit pas. Dans sa dernière vidéo, Abu Oubaïda, le porte-parole de Kataïb Al-Qassem, affirme, image à l'appui, que la résistance a infligé de lourdes pertes à l'ennemi sioniste. Pas moins de 130 engins militaires de l'armée sioniste ont été détruits. Des pertes que l'occupant veut à tout prix occulter pour maintenir le moral de ses troupes. Mais lorsque c'est les médias israéliens qui en font état, là, ça relève de la désinformation. Wadi Ha'awouda, analyste politique, en parle à Linda Hamet. La presse israélienne et d'autres voix à Tel Aviv mettent en doute les vidéos et les informations que relaie l'armée sioniste et ce que veut véhiculer comme message Netanyahou est erroné. Les prochains jours seront décisifs lors de cette guerre menée à Gaza. On informe peu sur les revers essuyés et sur les exploits de Hamas et tous ces objectifs impossibles à réaliser. On diminue de l'importance des pertes. Les bilans déclarés sont minimisés. Il y a des centaines de morts et de blessés. Ce qui est sûr à 100%, c'est que l'armée sioniste ne déclare pas tout. Elle cherche à protéger le moral des troupes. Les finances et l'industrie minière, deux secteurs passés en revue hier en Conseil du gouvernement. Ainsi, l'avant-projet de loi régissant les activités minières a été examiné par l'exécutif. Cette nouvelle mouture du texte a pour objectif la création d'un environnement juridique approprié et encourageant pour favoriser le développement de ce secteur. Pour ce qui est des finances, quatre projets de loi ont été présentés, dont celui qui vise à définir les conditions et modalités de nomination et d'agrément des agents publics chargés de manier les deniers publics, d'exécuter et de contrôler la régularité des opérations budgétaires et financières. Un point de situation a également été fait sur l'état d'avancement du processus d'ouverture du capital du Crédit populaire d'Algérie et la Banque de développement local par leur introduction en bourse conformément au plan d'action du gouvernement. Le projet de loi de finances 2024 décortiqué par les membres de la Commission finance et budget de l'APN. Sa présentation en plein air est prévue avant la fin du mois en cours. 60% de la production audiovisuelle sera nationale. L'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel verra à la conformité des programmes audiovisuels avec les lois en vigueur. Les affirmations du ministre de la Communication à l'APN qui répondait aux députés après le débat sur le projet de loi sur l'activité audiovisuelle, Chakib Benzaoui. Alors que l'on procède à la finalisation du projet de loi relatif au secteur de l'audiovisuel et celui relatif à la presécrité électronique, le ministre de la Communication aborde l'installation de l'autorité de régulation et du conseil de déontologie, son fonctionnement et sa composition. Concernant l'autorité de régulation, que ce soit de la presse écrite ou électronique ou celle du secteur audiovisuel, les décrets exécutifs sont pris. Ne pensez pas que ce sera une autorité restreinte composée seulement de quelques personnes qui détiendront le monopole. Ce sera une instance à part entière qui fera participer des dizaines de journalistes pour le travail de veille et de contrôle. Elle aura son siège et son propre règlement intérieur. Lors d'une déclaration en marge de la plénière, Mohamed Lagab précise que le projet de loi portant statut du journaliste est fin prêt. Le décret exécutif relatif au statut du journaliste est pris. Nous avons déterminé les différents métiers de la presse. Cela a été envoyé aux différents médias, télévision, radio et presse écrite pour enrichissement. Nous avons adopté une approche inclusive dans son élaboration en impliquant tous les concernés. Il est question de déterminer qui est le journaliste et qui ne l'est pas. Il y aura un statut particulier et probablement certains avantages. Il est clair, le statut particulier du journaliste est aujourd'hui nécessaire. Le ministre de la Communication affirme que toutes ces étapes permettront, une fois finalisées, un véritable essor du secteur des médias en Algérie. Autre statut, celui de l'artiste. Le décret présidentiel y afférent vient d'être publié au journal officiel, un acquis pour les professionnels du secteur puisqu'il contribuera à l'amélioration de leur protection sociale à travers la mise en place d'un cadre juridique adéquat. Fattah Boumadi. La loi fondamentale sur le statut de l'artiste comporte plusieurs chapitres. Carte d'artiste, sécurité sociale, retraite, contrat, salaire ou même promotion des activités artistiques. C'est un acquis majeur pour tous les artistes algériens, nous dit Soraya Mouloudi, ministre du secteur. Ce statut concerne tous les aspects liés à la situation socio-professionnelle de l'artiste et notamment ce relatif aux relations de travail, la carte professionnelle de l'artiste, la couverture sociale et sanitaire, la promotion de l'activité artistique. Cette loi comporte également d'autres nouveautés. Un nouveau dispositif de prise en charge des intermittents du spectacle durant des périodes d'arrêt momentanées et involontaires de l'activité. Le ministère s'attèle par ailleurs à mettre en place un centre médico-social au profit des artistes ainsi que la création de la maison des artistes algériens. Enfin, nous espérons vivement que ce statut constituera un socle sur lequel on construit parmi lesquels la création d'un syndicat national des artistes. La loi fondamentale du statut de l'artiste entrera en vigueur dans quelques mois. Tout autre chose à présent. On s'intéresse ce matin avec Mayalkens à l'arganier, un arbre millénaire aux multiples vertus, notamment environnementales et sanitaires. L'art gagné fait l'objet de toute une stratégie pour assurer son développement, sa valorisation et son exploitation. Mohamed Ouelsafi, chercheur à l'Institut National de la Recherche Forestière, station d'Adarar. L'art gagné se trouve au niveau de la wilayette de Tindouf et occupe une superficie de 50 670 hectares entre le jebel de Ouarkiziz et l'Ahmadad de Darar. L'Algérie a lancé un programme de plantation important de l'art gagné à travers le territoire national. L'objectif, moderniser les procédures de multiplication et de plantation afin d'assurer la performance de l'art gagné qui tient en Algérie. L'art gagné produit des fruits doux et extraites, l'huile d'argan, très prisée pour ses vertus nutritionnelles, médicinales et cosmétiques. Abdel Waheb Ziani, président de la CIPA. L'art gagné, c'est un produit naturel et alimentaire. Aussi, l'art gagné est une source d'énergie pour tout ce qui est cutané. Toute une politique de sauvegarde, de développement et d'exploitation doit être déployée autour de l'art gagné. La variété algérienne et celle qu'on a fait pousser dans le sud, c'est un futur pétrole grave. Et si on peut faire un plan de planification avec le ministère de l'Agriculture, avec nos jeunes, qui veulent investir, mais un retour à long terme. Mettre en action nos banques qui doivent aider les agriculteurs dans l'art gagné parce que c'est un investissement d'aujourd'hui, mais c'est un retour dans 8 ans. Le président de la CIPA souhaite par ailleurs que le secteur de l'agriculture procède au financement de distilleries afin d'assister les exploitants dans l'obtention par la presse à froid de cette fameuse huile essentielle d'argan à partir des fruits de l'art gagné. Et on termine avec le sport et le coup d'envoi ce jeudi au complexe Mohamed Boudieff de l'étape d'Alger du Mondial 2023 de Sabre. Pas moins de 340 escrimeurs représentant 45 pays y prennent part. Objectif, se qualifier au JO 2024 de Paris. Et puis cette triste nouvelle, le football national est en deuil. Mohamed Laib, ancien président de la FAF et de l'USM Al-Harrach, est décédé la nuit dernière. 7h13 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Merci à vous de l'avoir suivi. A la console technique, il y avait Samir. Yassine à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Fatima Charef.